Nous commençons notre enquête à Shenzhen, au sud de la Chine. C'est là que Foxconn s'est implanté. Pour infiltrer leur usine, inaccessible aux journalistes, nous avons décidé de faire embaucher deux personnes qui acceptent de prendre le risque de filmer pour nous. Une fois à l'intérieur, dès les premières minutes du recrutement, ils doivent se plier aux ordres et faire des heures de queue pour signer leur contrat. Il fait tellement chaud, mais pourquoi on refait encore l'appel ? Tais-toi, tu gènes tous les autres. Arrête, il y a des centaines de personnes qui attendent à cause de toi. Bon, je reprends. Tout le monde devra se souvenir par coeur de sa place. Tu la fermes, toi aussi. Si tu veux parler, tu n'as qu'à venir ici. Jour et nuit, les milliers de salariés se relaient aux vestiaires. Dans ces casiers, ils doivent déposer pour raison de sécurité tout objet métallique. Impossible donc de filmer les lignes de production. Ce qu'ils pourront nous montrer en revanche, ce sont ces dortoirs. Les ouvriers y sont logés à huit pare-chambres. Des couchages sommaires qui ne permettent aucune intimité et qui sont, comme le reste, facturés par l'entreprise. On t'annonce un salaire de 220 euros, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu touches. Parce qu'ils enlèvent 14 euros pour les charges et le dortoir. Ils prennent 50 euros pour les repas et tu payes ton badge en plus. Et à cela, tu rajoutes le prix des assurances. Nous avons choisi de poursuivre notre enquête à Zhengzhou, au centre de la Chine. Cette usine serait aujourd'hui entièrement dédiée à l'iPhone 5. C'est un enjeu industriel majeur pour Apple, celui qui suscite le plus de pression pour les ouvriers. Tous les jours, 300 personnes démissionnent. Ils travaillent un peu et après, ils craquent. Tous les jours, il y a plein de départs. C'est pour ça qu'ils recrutent autant. Moi aussi, je ne peux plus travailler comme ça. Je vais tenir jusqu'à la fin de l'année et puis après, je me barre. Il faut continuer à produire et la main-d'oeuvre manque. Foxconn a donc recours à une autre méthode, des étudiants stagiaires. Selon une source interne, ils seraient ici jusqu'à 15 000. Apple dit qu'ils seraient trois fois moins. À côté de l'usine, nous avons rencontré deux jeunes filles. Elles ont 16 ans et sont stagiaires chez Foxconn contre leur volonté. Vous étudiez la médecine et vous travaillez chez Foxconn. Mais pourquoi ? Quel rapport ? Aucun. On travaille à la chaîne. Mais ce n'est pas en rapport avec vos études ? Non, mais c'est l'école qui nous a envoyés ici. D'ailleurs, personne ne voulait venir, mais les professeurs nous ont dit que c'était obligatoire. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez refusé de venir ? Il y en a qui disent qu'ils ne nous donneront pas de diplôme. J'ai entendu dire qu'ils pourraient aussi supprimer la bourse d'études. Des étudiantes forcées à travailler sur des chaînes de production et en plus de nuit, tout est illégal. Il y a deux ans, une vague de suicides avait attiré l'attention sur les conditions de travail chez Foxconn. Pendant notre tournage, un employé s'est donné la mort. Il s'appelait Jing Zhongfong. Il avait 22 ans. Il travaillait sur les lignes de production de la carte mère, de l'iPhone 5. Il y a deux ans.